Bon, après je te laisserai te présenter, ce qu'on ne connaît pas en fait. Donc moi je travaille au CIH au Bourget du Lac, alors moi je travaille sur des vies et des galeries et puis j'essaye de garder que 25% sur le syndicat CGT. Donc avec l'équipe de fous, j'avais pris connaissance de leur projet de faire le rapport d'experts. Donc moi j'ai intégré le truc pour qu'il y ait la parole du CIH aussi, donc c'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle la tribu d'experts. Et dans ce cadre là, on essaye d'aller voir les élus, tout ça, ça me paraissait important de rencontrer Negawatt déjà pour savoir. Enfin, en fait c'était pour nous de se dire comment Negawatt intègre la problématique des barrages, est-ce qu'ils ont regardé l'actualité autour des barrages et tout ça. Donc j'avais pris un premier contact, je ne sais pas si je crois que c'était pas quand même que j'avais mis il y a un an et demi au téléphone. Ouais. Voilà, et puis finalement je me suis dit ce serait bien qu'il y ait une rencontre entre nous et Negawatt et du coup pour prêter pour que des salariés puissent venir. Alors, côté CIH, c'est une demande qui a été de la part d'une bonne dizaine, en tout cas j'ai eu des retours très positifs, de la part d'autres, c'est dans Negawatt, il y a Negawatt, je ne les aime pas, machin. Donc moi je trouve que c'est vraiment intéressant du coup de se rencontrer autour de ça, on en avait parlé, à la R&D il y avait eu trois rencontres à Paris, voilà, avec des bons échanges et puis surtout une bonne participation. Donc j'ai voulu commencer, alors il y a une forte demande sur le budget du lac, on est 500 pour le faire, mais je pense que le public sera aussi dense que ça. Et ce que j'essaye de faire, en fait, non mais il y a des gens qui sont très motivés, finalement ce que je constate c'est que ceux qui ne sont pas motivés ne sont pas là, bon, il y a une journée d'action qui fait que c'est un peu compliqué aussi. Et sur Savoie Technolac, il y a un pôle universitaire important, il y a un pôle recherche, Galinesse, et donc ça tombe bien qu'il y ait des manifestations en ce moment, on est en train de créer un groupe interprofessionnel. Et donc j'essaye de faire en sorte que le bureau des étudiants co-organise avec nous cette rencontre, pour en faire une sur Savoie Technolac, ce qui fait que, voilà, d'essayer d'avoir le plus de public possible. Et puis apparemment il y a des gens qui sont très intéressés, parce qu'il y a beaucoup de filières, environnement, montagne, énergie renouvelable, donc je pense que c'est un super foyer, entre guillemets. Alors ici, je voulais le faire à Grenoble, parce que c'est un peu le centre de la tribu d'experts, et puis on rassemble les trois unités, donc il y a un peu les maîtres d'ouvrages, donc ça s'appelle l'unité de production Alpes, qui gère tous les barrages des Alpes. Il y a donc le centre d'ingénierie hydraulique, donc juste une branche du centre d'ingénierie hydraulique, EDF. Et donc il y a 200, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a 200 personnes. Quand j'ai fait 10 CIH Grenoble, ça me mettait qu'il y avait 250 personnes. Et puis il y a la DTG, donc DTG c'est le... Alors je vais sûrement dire des conneries, mais de la même manière qu'on vulgarise le centre d'ingénierie, je vais vulgariser mes TG, donc c'est le centre d'auscultation et d'expertise aussi. Et c'est hydraulique, mais aussi sur la partie du... Ça va ? Je n'ai pas de si... Et donc voilà, ça c'est organisé par... Par moi qui suis côté CGT, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse réticence à te recevoir. Ce qui est complètement stupide, mais bon je... Finalement j'oeuvre de l'intérieur et je fais bouger les lignes de l'intérieur, donc on sent que ça bouge quand même. Alors je voulais juste savoir, qui est l'UP ? Personne. Qui est au CIH ? Donc CIH Bourget-le-Lac, donc en fait Agnès fait partie de la tribu d'experts. Et voilà, donc tout le reste c'est DTG, bravo. Vas-y, donc nous avons la chance et l'honneur d'avoir le... Comment on dit ? Directeur ou président ? Directeur. Directeur de NégaWatt, Stéphane Chapchard. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. C'est vrai que moi je suis assez ravi de pouvoir venir aujourd'hui échanger du coup sur les enjeux sur la transition énergétique, même si on n'est pas d'accord, il faut qu'on puisse dialoguer, ça me semble assez essentiel. Et je suis d'autant plus ravi d'être là aujourd'hui, que j'ai grandi pas loin d'ici à Saint-Pégat, donc je suis content de revenir dans la région. Donc deux mois avant qu'on rentre dans l'objet du sujet sur l'association NégaWatt, je vais être assez rapide là pendant mon exposé, parce que généralement quand on présente le scénario, on prend bien une heure et demie, donc là je vais raccourcir ma présentation. Du coup ce que je vous propose, c'est qu'il y a uniquement des questions de clarification pendant l'exposé, et puis après on garde un peu de temps après pour les questions un peu plus de fond, si ça vous convient. Donc deux mois sur l'association, elle a été créée en 2001 par des professionnels de l'énergie qui travaillent tous déjà dans ce secteur-là, et qui ont voulu rassembler des compétences communes pour apporter un autre regard dans le débat public sur l'énergie, plus globalement, de manière assez générale. L'idée c'était à l'époque, quand il y avait des débats autour de l'énergie, ça se résumait souvent dans les débats autour de la production d'énergie, même souvent autour de la production d'électricité, en gros les débats souvent se résumait à pro-conte nucléaire. C'est toujours un peu le cas aujourd'hui dans le débat public en France, on a du mal en sortir, mais l'idée de Négawatt c'était d'aller explorer d'autres questions, d'autres champs, notamment le champ de la consommation d'énergie, et dans les fondateurs Négawatt, donc il y en a beaucoup qui ont été experts des questions de consommation d'énergie, notamment dans le bâtiment. Donc voilà, il y a toujours un gros investissement bénévole dans l'association, et puis on a une petite équipe salariée en complément de cette expertise bénévole. Donc on a deux grandes missions au sein de l'association, une activité d'expertise technique sur les questions d'énergie, ce qui se passe notamment par la réalisation du scénario Négawatt, que je vais vous présenter rapidement aujourd'hui, et puis une activité de pédoyer auprès des pouvoirs publics, donc on rencontre les cabinets ministériels, les parlementaires, pour essayer de voir comment on peut faire évoluer les politiques énergétiques en France, et puis globalement on essaie d'avoir un dialogue assez régulier avec des grands acteurs de l'énergie en France, acteurs institutionnels comme RTE, GRDF, la Côte d'Amblée sans l'énergie, l'ADEME et d'autres. Donc voilà, il y a une trentaine de membres experts actifs bénévoles, et puis on a à peu près 1500 adhérents aux donateurs en France, n'importe qui, personne physique peut devenir adhérent de l'association. On a créé en 2009 une filiale qui s'appelle l'Institut Négawatt, l'idée c'était d'avoir un outil opérationnel sur le terrain pour mettre en oeuvre la transition énergétique, au sein de l'association qu'on s'entend sur la politique énergétique nationale, et donc l'Institut, l'idée c'est de voir comment il peut accompagner des acteurs de ce terrain dans la mise en oeuvre de cette transition. Et puis ça a donné naissance, il y a deux ans, à une nouvelle filiale qui nous aurait mis, qui est dédiée à la rénovation énergétique performante des maisons individuelles. Alors pourquoi est-ce qu'à Négawatt on s'intéresse à ces questions d'énergie ? Eh bien c'est parce qu'on fait face, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, j'imagine, à un contexte énergétique qui n'est absolument pas soutenable. Le premier enjeu, c'est l'enjeu du dérèglement climatique, donc ça c'est les deux scénarios du GIEC. La courbe rouge, celle sur laquelle on se trouve, qui nous emmène vers plus 3, plus 5 degrés, et puis la courbe en bleu qu'on devrait suivre si on veut rester sous les plus de degrés de réchauffement climatique. Pour l'instant on n'y est pas du tout. Un deuxième enjeu qui est celui des risques technologiques, qui est illustré là pour le risque nucléaire, qui nous semble, donc, l'idée dans nos travaux, c'est de voir comment on peut réduire ces risques technologiques liés à notre système énergétique. Un troisième enjeu qui est la pollution de l'air, avec pas de 50 000 décès chaque année en France, c'est lié à cette pollution de l'air, et en Europe c'est plusieurs centaines de milliers de morts chaque année. Et puis un dernier enjeu que je liste là, qui est la précarité énergétique, avec près de 10% des ménages en France qui sont en situation de précarité, donc qui ont du mal à se chauffer. C'est lié d'une part à leur sable revenu, mais aussi au fait qu'ils habitent dans ce qu'on appelle les parts soeurs thermiques, qui sont vraiment difficiles à chauffer. Donc voilà, il y a énormément d'enjeux liés à notre système énergétique, je ne rentre pas dans le détail, mais les raisons d'agir sont vraiment multiples, et c'est pour ça qu'on fait ces travaux au sein de Négawatt. Alors, deuxième constat qu'on fait, c'est que notre système énergétique aujourd'hui n'est absolument pas efficient, donc on va essayer de l'illustrer à travers quelques exemples. Avant, je reviens juste sur quelques notions qui vont nous servir ensuite pour la suite de l'exposé. Je ne sais pas si tout le monde est familier de ces notions, donc je préfère les expliquer avant. Est-ce que l'énergie utile, ça parle à tout le monde ou pas ? Pas forcément. Alors l'énergie utile, c'est par exemple pour celui du projecteur qui lui consomme de l'énergie, c'est la partie d'énergie qui sert à la lumière qui est sur l'écran. Donc c'est l'énergie qui est vraiment utile, pour le consommateur. En amont de celle-ci, c'est l'énergie utile, vous avez l'énergie finale. Donc l'énergie finale, c'est l'énergie qui nous est facturée par notre fournisseur d'énergie, fournisseur d'électricité, de gaz, c'est les litres d'essence à la station de service. Et entre les deux, vous avez des pertes à la consommation. Alors ce que consomment le vidéoprojecteur et l'énergie utile, vous avez des pertes de chaleur. Si vous touchez un vidéoprojecteur, c'est vraiment assez chaud. Donc voilà, c'est ces pertes à la consommation. Avant l'énergie finale, vous avez les vecteurs énergétiques qui arrivent chez le consommateur. Donc c'est l'électricité ou le gaz, par exemple. Et évidemment, ils doivent être transportés pour arriver jusqu'au consommateur vital. Et vous avez des pertes lors de ces transports et distributions. Et puis avant que ces vecteurs énergétiques puissent arriver chez vous, il faut les produire à partir de sources primaires, d'énergie primaire. Ça, c'est les sources énergiques qu'on va prélever dans la nature. Et pour passer de l'énergie primaire au vecteur énergétique, vous avez des pertes. Par exemple, dans le cas de production d'électricité, vous avez des pertes à la production dans les centrales thermiques qui sont assez importantes. Donc maintenant, je vais illustrer ça avec un exemple un peu concret qui est l'étairage public pour voir un peu ce que ça donne et le niveau de perte qu'on prend en France sur certains usages. Donc on repart de l'énergie primaire avec un indice 100 au départ. Donc on va produire de l'électricité. Donc avant, on a la transformation de l'énergie qu'on a prévisée dans la nature qui arrive à la centrale thermique de production. Donc soit du raffinage de pétrole si c'est une centrale thermique de pétrole, soit l'enregistrement du uranium. Enfin voilà, il y a tout un tas d'étapes qui amènent un certain niveau de perte. Donc là, on part sur 5% à peu près de perte par rapport à l'énergie qui est prélevée dans la nature. Ensuite, vous avez la production d'électricité. Donc là, j'ai pris le rendement du parc français, un peu près de 33% dans les centrales thermiques de production. Donc on était parti d'une ressource en basse 100 et donc en sortie de centrale, on est à 31, une coquille énergie de 31. Ensuite, vous avez le transport et la distribution. Donc en France, il y a à peu près 8% de perte dans les réseaux de transport et de distribution. Et après là, on arrive à l'énergie finale qui est délivrée aux consommateurs. Donc on va passer de 100 et on arrive à 29. Ensuite, vous avez la conversion de cette électricité en lumière dans le cadre d'un éclairage public. Donc là, on a un rendement de conversion qui est à peu près 15%, qui correspond au lampreux au compact ou au LED. Une ampoule, c'est avant tout un moyen de chauffage et puis ça éclaire aussi, mais il y a essentiellement de la chaleur qui est produite avec les systèmes éclairage. Donc là, on est à 100 et on arrive à un niveau de 4. Donc on a déjà 96% de perte quand on arrive à la lumière émise par ampoule. Ensuite, vous avez l'énergie utile. Alors là, j'ai pris un exemple qui n'est heureusement pas celui qu'on retrouve de partout, mais qui est les lampes à l'air boule. Donc les lampes à l'air boule, c'est assez joli. Mais le problème, c'est que ça éclaire surtout le ciel. Il y a assez peu de trottoirs. Donc dans ces cas-là, on a à peu près 20% de la lumière émise par l'ampoule qui éclaire le sol et 80% qui part dans l'atmosphère. Et donc là, on était à 100 et on arrive à 0,9. Et puis ensuite, on a tous en tête des lampes à l'air qui restent allumées en journée. Là, j'ai mis 5% de perte en plus, évidemment. On peut faire varier ce coefficient. Mais pourtant, ce n'est pas le chiffre, c'est l'ordre de grandeur. Et donc voilà, on est parti d'une bassin et on arrive à 0,8. Donc on a plus de 99% de perte sur cet exemple, sur cette chaîne énergétique. Des exemples comme ça, on en a partout dans tous les objets qu'on utilise au quotidien avec des niveaux de perte qui ne sont pas toujours de 99% qui sont souvent assez élevés. Et donc l'idée de notre travail dans l'EgaWay, c'est de voir comment on peut déjà en premier lieu réduire ces niveaux de perte. Alors maintenant, si on regarde au niveau français, le système énergétique, vous avez les usages finaux. On n'est pas dans ce graphique jusqu'à l'énergie utile. Mais déjà en énergie finale, comment se répartit cette consommation d'énergie en France ? On a à peu près la moitié pour des usages chaleur, donc chauffage, climatisation, eau chaude, cuisson. Un gros tiers pour tout ce qui est mobilité, donc mobilité des voitures et puis des pourêts lourds, pardon, des personnes et des marchandises. Et puis à peu près 15% d'électricité spécifique. Donc l'électricité spécifique, c'est les consommations d'électricité. Pour les appareils, on ne peut pas utiliser un autre vecteur que l'électricité. Par exemple, le lave-linge rentre dans l'électricité spécifique. Par contre, les consommations de chauffage électrique rentrent dans les usages chaleur. Donc ça, c'est l'énergie finale. Et puis on a l'énergie primaire. Donc en France, on a à peu près de 50% de notre énergie primaire qui est issue de sources fossiles ou charbon, pétrole et gaz. On a à peu près de 40% qui est de l'énergie nucléaire. Et puis on a à peu près 10% d'émergeur de l'âme dans notre mix énergétique en primaire. Et puis entre les deux, on a les vecteurs. Et donc on a un peu plus de 40% de carburant et combustible liquide. Ça fait essentiellement du pétrole dans les voitures et dans les camions. On a à part égale du gaz et de l'électricité, 23%. Et puis ensuite, combustible solide, c'est essentiellement du pétrole d'énergie. Et puis les sources primaires aux vecteurs finaux. On a évidemment des pertes. Et puis on a aussi des vecteurs aux usages finaux. Mais en France, c'est vraiment concentré sur le passage source primaire à vecteurs finaux. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, la quantité d'énergie qui est perdue dans les centrales de production d'électricité et les centrales nucléaires, ça correspond à peu près aux consommations de chauffage de l'ensemble des bâtiments en France. Autrement dit, si on pouvait récupérer toute la chaleur qui est perdue dans les centrales nucléaires, on pourrait chauffer tous les bâtiments de France. Et finalement, après, il y a des problèmes techniques à avoir derrière. Et voilà, c'est juste pour donner un ordre de grandeur de cette quantité de pertes énergétiques qu'on a aujourd'hui dans le système de production d'électricité. Alors face à ce constat, qu'est-ce qu'on propose au sein de Négawatt ? Eh bien, c'est la démarche Négawatt qui repose sur trois piliers, la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique et les énergies homogènes. On va détailler un peu ces trois piliers juste après. Mais en gros, l'idée principale pour la sobriété, c'est de voir comment on peut prioriser les besoins énergétiques essentiels, c'est-à-dire utiliser l'énergie là où elle est utile et pas avoir les lampadaires qui restent allumées la journée si on reprend l'exemple précédent. L'efficacité, c'est répondre à nos besoins de la manière la plus efficace possible, donc avec les meilleurs systèmes et technologies existants. Et puis ensuite, avoir recours à des énergies renouvelables qui sont celles qui sont le moins impactantes pour l'environnement. Alors la sobriété, ça nous amène à regarder un peu quels sont les besoins, pourquoi aujourd'hui on utilise l'énergie et avoir un peu un regard critique sur ces utilisations. Et l'idée, c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas certains usages qui pourraient être réduits parce qu'ils ne sont pas très utiles, voire nuisibles pour l'homme et son environnement. Et puis d'autres usages qui, au contraire, doivent être conservés parce qu'ils sont vitaux. Alors l'idée, ce n'est pas qu'on définisse quels sont les usages vitaux et quels sont les usages nuisibles, mais c'est que collectivement, dans la société, on puisse se poser ces questions-là pour se dire, peut-être que ça, on pourrait le réduire et mettre du coup des mécanismes de dissuasion, voire d'interdiction pour réduire ces usages. C'est, par exemple, le bonus-malus automobile. On a une dissuasion sur des véhicules qui sont nuisibles pour l'environnement et au contraire, des incitations pour des véhicules qui sont plus vertueux. Donc voilà un exemple de ce qu'on appelle l'ébriété énergétique qui illustre bien du coup son opposé à la sobriété. Voilà un bel usage de l'énergie qui nous semble absolument très utile. Donc dans cette sobriété énergétique, on a distingué trois types que je vais passer rapidement. Le premier type, c'est la sobriété dimensionnelle. Donc c'est adapter l'équipement à son usage. Donc là, vous avez une photo qui est apprise à Grenoble de deux véhicules électriques. Donc deux véhicules qui d'un point de vue d'efficacité énergétique sont assez performants, le moteur électrique est performant, mais qui n'ont évidemment pas du tout la même taille, pas le même poids et qui correspondent à des usages complètement différents. Aujourd'hui, on a le même véhicule pour faire au quotidien 10, 20, 30 km par jour à une moyenne de 30, 40 km par heure et puis pour partir 3, 4 fois en vacances à 800 km, à 130 km par heure avec 5 personnes à bord. Deux usages complètement différents et pourtant le même véhicule. Donc l'idée, ça va être d'adapter son véhicule à son usage. Et ça, l'idée, c'est de voir plus globalement comment on peut avoir des appareils qui soient mieux dimensionnés aux usages. Une fois qu'on a un équipement bien dimensionné, il faut essayer de l'utiliser à bon escient et donc d'arrêter les appareils inutiles. Dans un bâtiment de bureau, vous avez facilement 30% de consommation d'électricité qui sert uniquement à alimenter des appareils qui fonctionnent quand il n'y a personne dans les bureaux, des ventilations qui tournent la nuit, des ordinateurs qui restent allumés aussi la nuit, des machines à café qui sont allumées 24h sur 24. On a tout un tas d'équipements qui restent souvent inutilement allumés et qu'on peut évidemment éteindre. Si on reste sur l'exemple des voitures, ça peut aussi réduire sa vitesse. Tout de suite, on réduit la consommation d'énergie. Troisième type de sobriété, c'est la sobriété coopérative. C'est la mise en commun d'équipements. Par exemple, plutôt que chacun ait sa voiture, on peut utiliser les transports en commun. Ça peut être aussi au niveau de l'habitat. Plutôt que chacun ait sa maison individuelle, il peut y avoir des habitats collectifs. L'idée, ce n'est pas de mettre tout le monde dans des tours de 40 étages. Mais évidemment, quand on est en habitat collectif, on utilise moins de foncier et moins d'énergie pour le chauffage et pour la fabrication du bâtiment en énergie. Comme ça, on en reviendra juste après pour l'efficacité. Du coup, je passe justement à ces quatre types d'efficacité énergétique qu'on a décrites dans le scénario, dans notre démarche. Le premier qui porte sur l'énergie grise. L'énergie grise, c'est l'énergie qu'il faut pour fabriquer un bien de consommation ou un bien d'équipement. Quand vous achetez une télé, quand vous la branchez, vous allez consommer de l'électricité. Mais avant même que vous la branchez, cette télé, il a déjà fallu de l'énergie pour la fabriquer. Cette énergie, c'est l'énergie grise. Dans le cas d'un bâtiment, si on veut avoir un bâtiment qui consomme peu d'énergie grise, on peut privilégier les bâtiments en construction en bois plutôt que des bâtiments en béton armé qui, eux, vont consommer beaucoup plus d'énergie pour la fabrication. Une fois qu'on a un bâtiment en bois, l'idée, ça va être de l'isoler pour réduire les consommations d'énergie liées au chauffage ou de concevoir un bâtiment qui soit bien orienté pour bénéficier des apports du soleil. Une fois qu'on a un bâtiment en bois bien isolé, on va mettre un appareil de chauffage performant. Ça peut être par exemple un poids à bois performant, une pompe à chaleur performante. Il y a différents systèmes qui existent sur le marché. Donc des appareils avec des hauts rendements de production de chaleur. Et puis, dernier type d'efficacité qui joue plus sur le parc de production, donc sur l'énergie primaire. Si on utilise un chauffage, par exemple, à pompe à chaleur, ça va être de privilégier une source de production d'électricité qui présente au moins de terres possibles à la production, donc plutôt que production renouvelable plutôt que thermique. Donc voilà un peu pour les quatre types d'efficacité énergétique qu'on a décrits. Et puis, le troisième pilier de la démarche négawatts, c'est les énergies renouvelables. Donc ça, c'est juste un schéma qui illustre, donc là, vous avez en jaune la quantité d'énergie que reçoit la Terre chaque année, donc le gros cube jaune. Et puis à l'intérieur, les cubes qui représentent les stocks d'énergie fossile et nucléaire, donc le gaz, pétrole, charbon, uranium, et puis en bas à droite, le total de notre consommation annuelle d'énergie. Donc évidemment, chaque année, le cube jaune reste le même, les cubes, gaz, pétrole, charbon, uranium se réduisent un petit peu au fur et à mesure qu'on tape dans le stock, et puis la consommation annuelle d'énergie augmente aussi un petit peu chaque année, en tout cas dans le monde, en France, ça augmente plus depuis une vingtaine d'années. Donc ça, c'est juste pour représenter le fait qu'on reçoit énormément d'énergie du Soleil, donc on n'a pas un problème de quantité d'énergie renouvelable qui arrive sur Terre, la question c'est plutôt comment on capte cette énergie qui est évidemment beaucoup plus diffuse que les énergies fossiles et nucléaires qu'on utilise. Voilà un peu pour l'état des lieux, maintenant je reviens au scénario négawatts, alors qu'est-ce que c'est qu'un scénario de transition énergétique tel que celui qu'on propose ? C'est en aucun cas un boule de cristal, un scénario, ce n'est pas une prédiction de ce que va être l'avenir. Ce dont on est à peu près certain, c'est que l'avenir ne sera pas celui qu'on propose dans le scénario négawatts tout comme dans tout autre scénario. Un scénario, ce n'est pas fait pour ça. Un scénario, c'est pour voir quelle trajectoire on pourrait avoir pour atteindre des objectifs. On a vu en préambule les enjeux environnementaux liés à notre système énergétique. L'idée, c'est de voir comment on peut réduire ces impacts-là liés à ce système énergétique. Et donc, on a des objectifs qui sont fixés au niveau national, international, qu'on peut se fixer individuellement. L'idée, c'est de voir comment on peut atteindre ces objectifs à l'horizon 2050 qui est l'horizon de notre scénario. C'est une trajectoire possible. Ce n'est évidemment pas la seule. Il y en a d'autres. L'idée, c'est de pouvoir confronter ces trajectoires et d'échanger voir laquelle semble la plus efficiente. Ce scénario négawatts, c'est un outil d'aide à la décision pour les décideurs en politique. C'est pour ça qu'on le construit pour que dans les décisions de court terme qu'ils prennent, dans les lois qu'ils votent, ils puissent intégrer ces impératifs de long terme. Quand on vote une neutralité carbone en 2050, ce n'est pas en 2049 qu'il va falloir se dire comment on fait pour que d'ici l'année prochaine on devienne neutre en carbone. C'est dès maintenant qu'il faut l'anticiper et qu'il faut intégrer ces impératifs de long terme dans ces décisions de court terme ce qui n'est pas chose aisée pour nos décideurs en politique qu'est-ce qu'il soit. Il est réalisé par les membres experts de l'association et il est enrichi par le retour de terrain. C'est-à-dire que les gens qui sont bénévoles dans NégaWatt sont impliqués aussi à titre professionnel dans l'énergie. C'est ce qui nous permet d'avoir des retours d'expériences vraiment nombreux et dans notre scénario on n'intègre que des choses qui ont déjà été testées. Ce n'est pas un scénario de science-fiction le scénario NégaWatt c'est vraiment construit par des retours de terrain. Quelques fondamentaux de ce scénario donc c'est un scénario de transition énergétique que nous en tout cas on juge réaliste et soutenable. dans ce scénario on va hiérarchiser les solutions il y a plein de solutions à nous porter pour par exemple réduire les émissions de gaz à effet de serre en France donc on va hiérarchiser ces solutions on va agir d'abord sur la demande d'énergie comment on peut réduire ces consommations d'énergie par les actions de sobriété et d'efficacité et ensuite on va essayer de voir comment on peut prioriser enfin augmenter la production d'énergie renouvelable d'énergie de flux pour réduire notre consommation d'énergie de stock. C'est un scénario qui intègre uniquement des solutions matures je vous l'ai dit c'est pas un scénario de science-fiction c'est-à-dire qu'on se dit pas que dans 30 ans on va inventer des frigos qui consomment 15 fois moins qu'aujourd'hui mais on regarde aujourd'hui quels sont les frigos les plus performants sur le marché et on suppose que d'ici 2050 ils soient diffusés sur l'ensemble du parc alors on intègre aussi quand même des évolutions attendues par le biais par exemple de directives européennes mais il n'y a pas de rupture technologique dans notre scénario c'est un scénario physique c'est pas un scénario économique c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypothèse en entrée d'évolution du PIB par exemple c'est un scénario physique parce que les lois de la physique peuvent pas être modifiées aujourd'hui sauf preuve du contraire alors que les règles économiques elles peuvent évoluer et donc on fait un scénario physique et après on regarde quels sont les impacts économiques de ce scénario et évidemment on s'intéresse ensuite à quelles sont les règles économiques qu'il faut mettre en place pour que ce scénario puisse se réaliser et puis dernier point c'est un scénario où on essaye de réduire l'ensemble des impacts et des risques liés à notre système énergétique c'est pas un scénario où on essaye juste de réduire enfin juste ça serait déjà beaucoup mais de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou de sortir le plus rapidement possible du nucléaire ou de s'intéresser uniquement à la pollution de l'air c'est un scénario où on essaye de traiter l'ensemble des enjeux pour essayer d'avoir un système énergétique qui soit le plus soutenable possible avec une ligne directrice qui est léguée des bienfaits et des rentes aux générations futures plutôt que des fardeaux et des dettes et de toute évidence le système énergétique actuel n'est absolument pas à cette ligne directrice d'où les propositions qu'on peut faire au sein de l'éguerre alors maintenant je vais passer rapidement les différents secteurs de consommation d'énergie en France pour vous présenter vraiment un gros soin les principales mesures qu'on porte et quelques éléments chiffrés mais je ne vais vraiment pas effleurer ces sujets enfin je vais effleurer un peu ces différents secteurs mais évidemment on pourra y revenir après si vous le souhaitez pour rentrer plus en détail dans certaines propositions donc le secteur du bâtiment c'est le principal secteur consommateur d'énergie en France c'est un peu plus de 40% de nos consommations d'énergie et donc l'enjeu si on veut réduire ces consommations d'énergie c'est de rénover le parc existant parce que dans ces 40% de consommation d'énergie le plus gros poste c'est le poste chauffage le parc de 2050 il est globalement déjà construit évidemment il va y avoir des constructions neuves d'ici 2050 mais l'essentiel du parc de 2050 il est déjà là donc l'enjeu c'est de rénover les logements existants et les bâtiments tertiaires existants donc dans les hypothèses qu'on a prises on a en matière de sobriété un peu moins de surface neuve construit que dans un scénario tendanciel ce que j'ai oublié de vous dire c'est que quand on construit un scénario négawatt en fait on construit deux scénarios le scénario négawatt et un scénario tendanciel qui est un scénario poursuite des tendances actuelles et puis intégration des mesures qui ont été prises dans les différentes lois et réglementations on n'intègre pas les objectifs parce que les objectifs sans mesure c'est inatteignable on intègre les mesures qui ont été prises quand tu parles de rénover c'est de la sobriété c'est à dire construire un bâtiment coûte enfin plus énergivore qu'une rénovation tu ne parles pas de ce qu'il faut rénover pour réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments alors effectivement raser un bâtiment et reconstruire un neuf ça consomme beaucoup plus d'énergie grise que de l'isoler le rénover thermiquement et du coup dans le scénario on rénove l'ensemble du parc immobilier d'ici à 2050 c'est à dire qu'on va isoler tous les logements et tous les bâtiments de bureaux d'ici à 2050 alors c'est l'isolation et après tu parles juste de la coque pour rénover alors il y a la coque enfin il y a l'isolation il y a le remplacement des parois vitrées il y a le système de ventilation efficace il y a le traitement de l'étanchéité à l'air il y a un appareil de chauffage performant il y a tout ça qui rentre et les rénovations complètes et performantes donc en gros en rythme de croisière ça nous fait près de 800 000 rénovations chaque année si on veut rénover tout le parc d'ici à 2050 ce qui est aussi un objectif qui est dans la loi de 2015 la loi de transition énergétique dans l'article 5 il y a l'objectif de rénover l'ensemble du parc immobilier au niveau de BPC d'ici à 2050 voilà on a des appareils électriques aussi efficaces dans le scénario qu'on diffuse progressivement pour réduire les consommations d'énergie et puis en matière d'énergie renouvelable on va privilégier pour le poste chauffage et eau chaude l'utilisation de l'énergie renouvelable donc soit des appareils qui fonctionnent au bois soit des appareils individuels soit via des réseaux de chaleur ou alors de l'électricité d'origine renouvelable par le biais de compagnie de chaleur performante et j'insiste bien sur le performante parce qu'aujourd'hui la majorité des pompes de chaleur qui sont vendues ne sont pas performantes elles sont avec un COP d'environ 2 un COP réel à mesurer alors qu'on peut aller facilement vers des COP de 5 COP c'est la coefficient de performance de la pompe à chaleur c'est le ratio entre la quantité de chaleur émise par la pompe à chaleur dans le logement et la quantité d'électricité consommée donc pour un COP de 2 vous allez consommer 1 kWh d'électricité et avoir 2 kWh de chauffage dans le logement pour un COP de 5 vous avez 5 kWh dans un grand logement donc aujourd'hui on sait faire des opérations avec des COP de 5 6 ou 7 qui ont été mesurés mais il faut développer et privilégier ces systèmes-là qui sont plus performants que ceux qui sont vendus couramment sur le marché juste un exemple d'opération qui a été mesurée par des gens de négaWatt sur un hôtel donc c'est l'hôtel du département du Barin donc un bâtiment de bureaux mais ça c'est des résultats qu'on a pu retrouver dans plein d'opérations et donc en mettant en place des dispositifs assez simples pour réduire les consommations d'énergie à la fois sur les aspects de sobriété et efficacité on a pu réduire de 40% la consommation d'électricité du bâtiment avec un temps de retour sur investissement inférieur à 3 ans sur l'ensemble des finances donc là ça c'est vraiment des chiffres qu'on retrouve souvent et qui ont tout le potentiel de réduction de consommation qu'on a de partout autour de nous deuxième secteur de consommation d'énergie les transports c'est un peu plus de 30% de nos consommations d'énergie non pardon c'est un peu moins de 30% mais c'est plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre de la France c'est le premier secteur en termes d'émissions de gaz à effet de serre en France et donc là on a aussi des actions de sobriété et d'efficacité alors autant dans le bâtiment c'est de la grosse action phare c'est l'isolation du parc bâti donc une action d'efficacité autant dans les transports il y a des leviers vraiment importants sur le volet sobriété donc on a dans le scénario une réduction des distances parcourues par an et par habitant alors cette réduction elle ne s'obtient pas en empêchant aux gens de se déplacer le week-end pour aller voir des amis mais par deux leviers principaux qui sont d'abord le développement du télétravail en France on est en retard par rapport à nos voisins européens sur le développement de cette pratique ça ça peut réduire évidemment les kilomètres parcourues alors l'idée c'est pas que les gens soient 5 jours sur 5 en télétravail mais 1, 2 voire 3 jours par semaine dans certains cas en télétravail pas forcément en domicile ça peut être dans des centres de télétravail qui seront situés à 2, 3, 4 km de chez soi plutôt qu'à 20 ou 30 km et donc voilà ça ça permet de réduire les distances parcourues et puis un deuxième levier qui permet de réduire ces distances c'est on le verra il y a une réduction de l'aérien dans le scénario de mégawatts et du coup quand on prend moins l'avion forcément on fait moins de kilomètres parce que même si on fait quand même un voyage ou qu'on le fait en train et bien on va moins loin et donc on réduit les distances parcourues par habitant deuxième levier c'est l'augmentation du taux moyen de remplissage des voitures donc ça le covoiturage alors en France le covoiturage longue distance c'est pas mal développé ces dernières années par contre sur le cours de distance il reste beaucoup à faire baisse de la vitesse sur route et autoroute alors sur route ça a été fait même s'il y a quelques ajustements maintenant dans le sens mais avec le passage de 90 à 80 sur autoroute nous ce qu'on préconise c'est de passer de 130 à 110 comme c'est déjà le cas dans pas mal de pays au Danemark ils viennent de décider de passer de 130 à 110 suite à une action en justice de l'ONG contre l'état pour une action contre les règlements climatiques et donc suite au verdict de la justice qui a été rendu l'état a décidé de réduire de 130 à 110 la vitesse sur autoroute on a un repas modal assez important vers de la voiture ou des camions vers les transports alternatifs transports ferroviaires non actifs ou bus et puis en matière d'efficacité énergétique on a une réduction de la consommation moyenne du parc de voitures et de poids lourd là on se base essentiellement sur les directives européennes qui sont déjà assez ambitieuses en la matière on va pas plus loin et puis on intègre évidemment des énergies renouvelables dans le parc de véhicules roulants donc on a un mix biogaz et électricité à l'horizon 2050 dans les moteurs on n'a plus du tout de carburant fossile dans nos moteurs en 2050 dans le scénario on le verra après on a une forte pénétration du gaz renouvelable on n'est pas du tout sur un scénario avec un déploiement très massif des véhicules électriques on en a dans le scénario mais on ne vise pas du tout une électrification complète du parc des véhicules en 2050 pour les voitures et pour les poids lourds on n'a pas ou quasiment pas de poids lourd électrique dans le scénario on privilégie l'utilisation du gaz dans les poids lourds du gaz renouvelable voilà pour la partie transport troisième secteur de consommation d'énergie le secteur industriel dans lequel on va aussi appliquer la démarche mégawatts donc qu'est-ce que c'est la démarche mégawatts dans le secteur industriel et bien d'abord la sobriété c'est sur les millions de tonnes de production donc on regarde comment on peut réduire les tonnages produits que ce soit en augmentant la durée de vie des appareils par exemple que ce soit en augmentant le recyclage ou par la substitution de matériaux ensuite l'intensité énergétique donc ça c'est l'amélioration des process comment on peut avoir des process qui soient plus efficaces soit par du changement de combustible soit par des moteurs plus performants il y a plein de leviers et puis ensuite dans la production d'énergie on va plus loin des sources renouvelables pour répondre aux besoins donc un exemple juste de comment ça se concrétise sur le cas du bâtiment donc je vous l'ai dit tout à l'heure on va dans le scénar en mégawatts réduire les surfaces neuves construites on va en parallèle augmenter la rénovation du parc bâti on va substituer certains matériaux par d'autres par exemple je vous l'ai dit on va privilégier les bâtiments en bois plutôt que des bâtiments en béton armé pour les fenêtres on va privilégier des fenêtres en bois plutôt que des fenêtres en PVC pour les isolants on va plutôt privilégier des isolants qui sont mieux sourcés donc laine de bois laine de chanvre plutôt que des isolants type laine de roche ou laine de verre ou polystyrène qui sont beaucoup plus consommateurs d'énergie et au final quand on ajoute toutes ces hypothèses on arrive à une réduction assez forte des matériaux consommés dans le secteur du bâtiment par rapport à aujourd'hui on a 60% en métaux on a 70% en béton près de 90% en plastique et même sur les matériaux biosourcés on arrive à une légère baisse parce que la baisse de la réduction de la surface neuve construite des surfaces neuves construites fait qu'aujourd'hui on utilise quand même déjà du bois dans le bâtiment et du fait du coup de cette réduction des surfaces neuves on a au global une réduction de la quantité de matériaux biosourcés dans le bâtiment ça c'est un exemple parmi d'autres on a en fait dans le secteur industriel dans le phénomène on a étudié l'ensemble des secteurs donc une trentaine de secteurs industriels auxquels on a fait des hypothèses d'évolution de tonnage de produits et consommés donc voilà pour la partie industrie et puis dernier secteur de consommation d'énergie en France c'est le secteur agricole ça consomme assez peu d'énergie donc il n'y a pas d'hypothèse forte en la matière et je voulais quand même juste vous préciser que sur toute la partie agriculture et alimentation donc c'est un secteur faiblement consommateur d'énergie par contre c'est un secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre donc pour tout ce secteur là le scénario Négawatt est couplé à un autre scénario qui s'appelle After 2050 qui est réalisé par une association qui s'appelle Solagro qui est basée à Toulouse donc c'est un scénario de transition agricole et silicole et alimentaire où ils font des hypothèses d'évolution à la fois de l'assiette alimentaire du type de production agricole du type d'élevage pour répondre aux enjeux qui sont propres à ces filières agricoles et donc les deux scénarios sont couplés pour arriver à une évaluation de tout gaz à effet de serre de la France voilà pour la partie demande consommation d'énergie je vais passer maintenant à la partie production d'énergie donc je vais commencer par les énergies renouvelables donc il y a deux grands types d'énergie renouvelable il y a les énergies les bioénergies donc tout ce qui est issu de la biomasse et puis les énergies renouvelables électriques donc pour les bioénergies on a un développement des différentes sources possibles en France notamment de la biomasse solide qui représente déjà aujourd'hui la première source d'énergie renouvelable en France quand on interroge les gens souvent ils croient que c'est l'hydraulique la première source d'énergie renouvelable mais non l'hydraulique c'est la première source d'électricité d'origine renouvelable qui s'en garde tous les acteurs confondus c'est la biomasse qui est la première source d'énergie renouvelable en France et donc dans le scénario on va continuer à augmenter la production de biomasse alors pas en rasant les forêts c'est pas l'idée aujourd'hui on consomme à peu près 50% de l'accroissement forestier annuel c'est à dire que tout ce que produit en termes de bois la forêt chaque année aujourd'hui on en consomme à peu près la moitié et donc dans le scénario on passe à peu près 70% et donc on a davantage de biomasse disponible la biomasse liquide donc les agrocarburants on va plutôt les réduire en un premier temps dans le scénario parce qu'il y a des impacts environnementaux qui sont pas très bons aujourd'hui sur les biocarburants de première génération donc voilà on réduit un peu ces biocarburants et par contre à partir de 2030-2040 on va augmenter un petit peu la production de biocarburants deuxième et troisième génération donc ça avec des procédés qui existent aujourd'hui déjà d'un point de vue technique mais qui pour des questions économiques ne sont pas développées actuellement et donc nous on va les développer un peu plus tard dans le scénario et puis la grosse augmentation aussi dans les bioénergies c'est sur le biogaz donc la production de gaz par méthanisation notamment qui va nous permettre donc à partir des flux agricoles de résidu culture de produire du gaz d'origine renouvelable en France on a trois enfin en France et ailleurs il y a trois grands types de enfin trois procédés de production de gaz renouvelable il y a par méthanisation il y a par gazification de biomasse solide et puis il y a par méthanation ça j'y reviendrai un peu après donc voilà pour les bioénergies ensuite sur les renouvelables électriques donc on va développer principalement l'éolien et le solaire photovoltaïque aussi deux filières mais les deux grosses filières qu'on développe dans le scénario c'est ces deux là parce que c'est celles qui présentent les gisements de production les plus importants donc pour l'éolien terrestre on va passer d'à peu près 8000 éoliennes aujourd'hui à 18000 éoliennes en 2050 dans le scénario négaWatt juste pour vous donner un ordre d'idée en Allemagne aujourd'hui ils ont 30 000 éoliennes dans un pays qui est plus peuplé et plus petit donc on n'est pas sur un scénario où on couvre la France d'éoliennes on est sur un développement ambitieux mais qui nous semble encore assez mesuré par rapport à ce que d'autres ont déjà fait à l'heure actuelle sur l'éolien en mer on est à 3200 éoliennes dans le scénario en 2050 donc l'intérêt de l'éolien maritime c'est que on peut faire des éoliennes qui sont plus hautes parce qu'il y a moins d'impact visuel pour les riverains et puis c'est des éoliennes aussi qui bénéficient de vents plus réguliers ils sont plus réguliers en mer que à terre et donc c'est un moyen de production d'électricité qui est assez intéressant et puis on va développer le solaire photovoltaïque en gros aujourd'hui on a en moyenne à peu près 1 mètre carré de solaire par habitant en France et donc on va passer à 19 mètres carrés par habitant en 2050 alors évidemment l'idée c'est pas que chacun est sur son toit 19 mètres carrés par habitant parce qu'il y a les bâtiments résidentiels mais il y a tout un tas d'autres bâtiments qui peuvent être couverts de solaire donc l'idée c'est d'avoir un développement à la fois sur des maisons individuelles sur du logement pétit sur les grandes surfaces commerciales et puis un petit peu de solaire au sol sur des friches industrielles ou des friches militaires oui juste en éolien c'est combien de gigawatts on a qui passe on est j'ai plus le chiffre exact en tête mais pardon je crois qu'on l'a après les gigawatts j'ai plus en solaire dans ce qu'on dit on est à 140 en éolien on doit être à 80 ou 90 gigawatts tout confondu terrestre et maritime en gros on est sur des éoliennes à peu près 3 mégawatts à terre donc on est à 54 sur des éoliennes terrestres si on fait 3 mégawatts il faudra être 18 on a 54 gigawatts et puis le reste c'est du maritime sur le nucléaire donc on a une particularité en France c'est qu'on a construit une oriente centrale en peu de temps 80% du parc a été construit en 10 ans donc là vous avez à droite un graphe chaque petit petit carré c'est la production d'un réacteur sur un an donc on a une hausse de la production très rapide du fait de cette construction sur un pas de temps très court du parc nucléaire un parc a été conçu initialement pour une durée de vie de 40 ans donc évidemment on se trouve bien que si on ferme toute l'église centrale au bout de 40 ans on a la même chose de l'autre côté une fin assez brutale donc si on ne veut pas se retrouver face à cette falaise d'exploitation il faut anticiper se dire qu'est-ce qu'on va faire au bout de ces 40 ans est-ce qu'on va prolonger les réacteurs ou est-ce qu'on va les arrêter il y a besoin d'arbitrer de planifier cette trajectoire ce qui est assez mal fait aujourd'hui par les pouvoirs publics quelle que soit la situation qu'on décide de poursuivre de prolonger ou pas les réacteurs il faut absolument planifier et anticiper donc en gros il y a deux options soit on se dit on arrête tel ou tel réacteur à 40 ans soit on décide de le prolonger pour 10 ans selon tout un tas de critères qu'on peut définir liés à cette prolongation dans le scénario de négawatts la règle qu'on a prise c'est de ne pas pousser les réacteurs au-delà de 40 ans au-delà de leur durée de vie initiale donc on les arrête c'est juste avant la visite décennale numéro 4 et donc on a le dernier réacteur qui ferme en 2035 mais par contre on a une courbe un peu lissée dans le temps c'est-à-dire qu'on a des réacteurs qu'on ferme avant la BD4 pour ne pas avoir cet effet de falais aussi brutal qu'on l'aurait si tous les réacteurs fermaient à 40 ans donc on pourra y revenir après si vous voulez sur pourquoi on décide dans le scénario d'arrêter les réacteurs à 40 ans dernier mot sur la production la question des réseaux aujourd'hui on a deux grands réseaux réseau de gaz et réseau d'électricité réseau de gaz qui sert essentiellement à des usages chaleur réseau d'électricité qui sert essentiellement à des usages chaleur et électricité spécifique côté gaz on a un tout petit peu de production ronde là mais c'est assez anecdotique et côté électricité on a depuis longtemps des barrages hydrauliques et puis on a un peu de développement de l'éolien et du solaire et puis on a sur réseau national côté gaz des gros réservoirs de gaz naturel évidemment on importe du gaz puisqu'on ne produirait pas en France et puis côté électricité on a des imports-exports et puis on a des stations de transfert d'énergie par compage les STEP que vous connaissez bien qui permettent d'assurer l'équilibre de contribuer à assurer l'équilibre de freudement donc ça c'est la vision à quoi aujourd'hui alors demain qu'est-ce qu'il en est en tout cas dans notre scénario on va diversifier les usages c'est-à-dire qu'on va avoir de la mobilité qui va être assurée à la fois par du gaz et par d'électricité en remplacement des combustibles fossiles enfin des carburants fossiles on va avoir une production qui est davantage décentralisée aussi bien côté gaz avec la production de gaz dont je parlais tout à l'heure et puis du coût du stockage local de biomethane et puis côté électricité on va renforcer la production d'électricité renouvelable et puis on va aussi renforcer certaines capacités de stockage dans le scénario notamment les steps alors oui les steps elles sont plus là mais on pourrait aussi on ne l'a pas mis dans le scénario mais on pourrait avoir du stockage sous une batterie il y en a qui le font dans certains scénarios donc on ne l'a pas intégré pour différentes raisons on pourrait y revenir après et puis on va connecter ces réseaux qui sont aujourd'hui assez peu connectés on va les connecter notamment à travers le power to gaz donc le power to gaz c'est on va fabriquer du gaz à partir d'électricité donc comment on fait ça il y a deux étapes la première étape c'est l'électrolyse de l'eau où à partir d'électricité on va produire de l'hydrogène et ensuite cet hydrogène alors on peut injecter une part d'hydrogène dans le réseau de biose naturel mais on est assez limité sur le pourcentage d'injection ensuite ça pose des problèmes de sécurité notamment donc l'idée c'est pas de s'arrêter à l'hydrogène dans le scénario on va ensuite transformer l'hydrogène en méthane en CH4 qui est donc la même molécule qu'on trouve aujourd'hui dans l'oiseau de biose naturel donc via cette réaction de méthanation et donc ainsi ce méthane produit on va ensuite pouvoir l'injecter librement assez facilement dans le réseau de biose naturel et pouvoir le stocker dans ces grands réservoirs dont on dispose aujourd'hui les réservoirs aujourd'hui sont à peu près 4 mois de consommation française donc on a du stock autant on sait pas très bien stocker des grandes quantités d'électricité autant côté gaz on sait stocker des grands volumes donc voilà on a cette connexion via le power to gaz et puis en face si on veut passer du gaz à l'électricité il y a la co-génération qui permet de produire de l'électricité et de la chaleur le power to gaz ça produit aussi de la chaleur et donc dans les deux cas ça peut alimenter quand l'occasion quand ça s'y prête ça peut alimenter des réseaux de chaleur et donc on a une connexion à la fois réseau de gaz réseau d'électricité et réseau de chaleur réservoir du gaz naturel vous pensez à l'équipation ou au stockage de terrain ? non stockage de terrain avec les cavités les grandes qualités qui existent aujourd'hui dans le scénario on va aussi regarder l'adéquation entre production et consommation sur le réseau d'électricité puisque alors ça se pose vraiment sur le réseau d'électricité sur le réseau de gaz il y a assez peu d'enjeux là-dessus au power air mais évidemment sur le réseau électrique il y en a beaucoup plus et donc dans notre modèle on regarde heure par heure jusqu'en 2050 si on a bien cette adéquation entre la demande pour s'assurer que ça tient la route et donc on a bien des hypothèses qui permettent d'assurer cet équilibre alors pourquoi on a du fait bien qu'on ait une production d'énergie qui soit plus variable que ce qu'on a aujourd'hui puisqu'on développe l'éolien solaire et qu'on régule nucléaire on a une production qui est évidemment plus variable dans le temps on a quand même cette adéquation offre-demande pour différentes raisons d'abord c'est qu'on a une forte baisse de la consommation d'électricité dans le scénario en mégawatts et notamment de la puissance de pointe appelée aujourd'hui en période de grand foie on arrive jusqu'à 100 gigawatts de consommation encore c'est la pointe c'est 102 gigawatts en 2012 dans le scénario la pointe extrême c'est 60 gigawatts du fait de l'action de sobriété et d'efficacité donc forcément le fait de réduire cette pointe ça permet d'atteindre plus facilement cette équilibre offre-demande on sait que cette pointe c'est vraiment l'élément de dimensionnement aujourd'hui du système électrique français et c'est la dette noire de RTE donc forte baisse de la puissance de pointe appelée on a un potentiel d'effacement qui est maintenu en termes de GOS c'est-à-dire qu'on a à peu près 2 gigawatts et demi d'effacement certains scénarios considèrent qu'on peut avoir beaucoup plus d'effacement qu'aujourd'hui nous on a préféré rester prudents et puis du fait qu'on réduit aussi les puissances électriques consommées forcément il y a peut-être des usages sur lesquels on pourrait développer d'effacement et si en contrepartie on baisse les puissances appelées l'un dans l'autre on s'est dit on peut rester sur un potentiel d'effacement assez constant on a dans le scénario un renforcement des steps aujourd'hui on a 4 javales 2 gigawatts de step dans le scénario on arrive en 2050 à un peu plus de 9 gigawatts de step donc là on se base sur des études de gisements faites par l'ADEME nous on n'est pas expert du sujet step sur le gisement donc on a pris ce qui est dit dans la littérature on a RTE dans ces scénarios à 2035 qui s'arrête beaucoup plus tôt ils sont sur une hausse de 2 gigawatts enfin sur certains des scénarios pas tous de plus de gigawatts de step donc on a plus 5 gigawatts à l'horizon 2050 et puis on a toujours des moyens pilotables c'est-à-dire qu'on développe fortement l'éolien et le solaire qui ne sont pas pilotables on peut déconnecter donc on peut réduire la production mais on ne peut pas l'augmenter comme on veut mais on a toujours des moyens pilotables dans le scénario on a toujours des centrales hydrauliques on a toujours aussi des centrales à gaz mais qui fonctionnent avec du biogaz du gaz d'origine renouvelable donc voilà tous ces moyens nous permettent d'assurer cette équipe horaire alors quel est le bilan maintenant au terme de ce scénario donc là vous avez en bleu les courbes de consommation d'énergie dans les trois principaux secteurs de consommation donc on voit des fortes réductions et puis ensuite sur ce qui reste de consommation donc vous avez la part entre fossiles fissiles d'un côté et puis renouvelables de l'autre donc on voit que dans tous les secteurs on arrive à 100% d'énergie renouvelable en 2050 si on reprend ce schéma qu'on a vu en début de présentation donc sur le paysage énergétique en 2015 qu'est-ce que ça donne en 2050 ? et bien voilà la photo évolue assez sensiblement donc si on regarde à droite les trois cubes réduisent du fait de la réduction de la consommation d'énergie on passe de 1800 TWh en usage finaux en 2015 à 800 TWh en 2050 par contre on a des répartitions qui n'ont pas fortement évolué on a une petite baisse des usages de chaleur où on est passé de 50 à 47% une petite baisse aussi côté mobilité où on est passé de 35 à 31% et puis par contre la part d'électricité spécifique a augmenté du côté des sources primaires là on a une forte évidemment forte évolution on n'a plus du tout de nucléaire on a quasiment plus de fossiles donc on a quasi intégralement des énergies renouvelables il nous reste un tout petit peu de fossiles dans le secteur industriel pour certains usages au niveau des vecteurs carburant et combustible liquide on a quasiment plus puisqu'on a plus de pétrole dans les transports gaz et électricité ont augmenté tous les deux donc ils étaient à part égale en 2015 ils sont presque toujours à part égale en 2050 il y a un peu plus de gaz mais on voit qu'on a fortement développé les deux vecteurs on n'est pas un scénario pro gaz ou un scénario pro électricité on est un scénario où on essaie de privilégier les vecteurs les plus pertinents en fonction des usages et du coup on se rend compte que finalement c'est assez équilibré entre les deux sur les transports parfois on diminue autant au niveau des vecteurs au niveau des vecteurs oui on remplace le pétrole par du gaz et de l'électricité donc du coup on a presque plus de carburant et combustible liquide tout à l'heure tu disais que finalement on n'électrifiait pas tant que ça alors on a plus de gaz effectivement dans les transports que d'électricité par contre dans le bâtiment on renforce plus l'électricité que le gaz c'est à dire qu'on développe notamment assez massivement les pompes à chaleur il y a presque la moitié des logements en 2050 qui sont chauffés avec des pompes à chaleur alors qu'on diminue la part du gaz dans le bâtiment non mais je suis surprise que tu dis que finalement les transports on n'électrifie pas tant que ça enfin les véhicules peut-être que je me trompe de toi et quand je vois que les énergies fossiles elles baissent à 0,3% c'est juste du coup c'est 0,3% c'est juste la part de véhicules qui sont encore liés d'aube enfin le gaz il est en haut de la ouais le gaz qui est là dans le transport il est dans les énergies en haut de la ouais ouais mais d'accord donc on renforce complètement le pétrole par du gaz par du gaz et l'électricité pour les véhicules ouais c'est ça il n'y a que dans les avions où on a des carburants des biocarburants liquides mais du coup on n'a pas non plus de fossiles comme il n'y aura plus d'avions il ne faut pas être des avions dans le scénario en 2050 ouais il ne nous en reste plus au niveau national c'est-à-dire qu'on n'a plus de Paris-Marseille Paris-Touze dans l'avion par contre pour les voyages internationaux on n'a plus de l'avion après chacun si tout le monde arrête de prendre l'avion il n'y aura plus d'avions il n'y aura plus d'éolien et puis pour l'armée il y a quelques guerres le gaz conventionnel il y a un non il y a un non il y a un c'est que du biogaz quoi quasiment tout le l'avion de Blas c'est du biogaz donc si on a de solaire éolien il n'y a pas grand chose même en 2050 c'est remplacé toute la production nucléaire par le biogaz en France tout cas non non en source primaire il y a plus d'éoliens que de biogaz il y a plus d'éoliens que de biogaz ouais en terawater poni si vous voulez j'ai un graphe ça ça remplace tous les emplois nucléaires non 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 parce que d'abord il y a la réduction de la consommation c'est la clé si on n'a pas la réduction de consommation on n'a pas le reste je vais vous sortir la courbe qui compare les différents moyens de production si je la retrouve et pour toute l'énergie grise qui est nécessaire à fabriquer les panneaux photovoltaïques à fabriquer les éoliens du coup c'est pas intégré là-dedans parce qu'on considère que ce sera fabriqué à l'étranger et que ça c'est juste pour la France non pas tout à fait je réponds à la première question et après je réponds à cette question d'énergie grise qui est évidemment essentielle je cherche ma courbe là où est-ce qu'elle est je la retrouve pas bon elle est dans un autre diapo je finis la présentation puis j'ouvre l'autre diapo après pour vous montrer la courbe qui compare les différents niveaux de production puis c'est vrai je finis la électronique puis après on parle d'énergie grise alors au niveau gaz et effet de serre qu'est-ce que ça donne donc là vous avez les émissions de bruit cumulées sur tout secteur en France donc tout GES cumulé on amène en équivalent en CO2 donc on voit qu'on a une réduction assez forte on divise à peu près par 7 les émissions de gaz et de serre en France d'ici à 2050 et puis d'autre côté on a les puits de carbone donc les puits de carbone c'est ce qui permet d'absorber le CO2 de l'atmosphère donc les forêts par exemple c'est les puits de carbone les forêts les arbres quand ils grandissent les puits de carbone uniquement naturels on n'a pas de puits de carbone technologique dans le scénario négawatt donc puits de carbone sol forêt et prairie et quand on fait l'édition des deux on a les émissions nettes et on se rend compte qu'on arrive en 2049 à la neutralité carbone alors juste pour l'anecdote quand on a fait le scénario donc ça c'est un scénario qu'on a publié début 2017 on ne visait pas du tout un objectif de neutralité carbone d'ailleurs il n'était pas dans la loi encore à ce moment là et c'est 15 jours avant de publier le scénario qu'on s'est aperçu qu'on atteignait la neutralité carbone qu'est-ce qui augmente dans le stockage sol forêt et prairie et bien c'est qu'est-ce qui permet d'augmenter c'est essentiellement sol et forêt enfin c'est surtout sol en fait c'est du fait des changements de pratiques agricoles du coup les sols sont beaucoup moins labourés et du coup peuvent capter beaucoup plus de CO2 et on a fait l'exercice de prolonger les cours après 2050 et en fait après 2050 les puits de carbone se réduisent parce que le puits une fois qu'il y a enfin le sol il ne peut pas chaque année accumuler plus de carbone indéfiniment et donc on a les puits de carbone qui ont tendance à se réduire et donc ce qu'on voit c'est qu'après 2050 il faut encore continuer à arriver au niveau d'émission de GES et on va passer sur une neutralité carbone tu range peut-être les chiffres de 2015 et de 2019 parce qu'on a fait que monté mais tu peux nous dire où on est monté pardon tu sais dans ta courbe il y a quand même 5 ans passé et 4 ans passé oui ça c'est on n'a pas mis à jour la cour on a bien su avec 350.org comme on avait pas dit les 350 mais de 2015 à 2019 les émissions ont fait que augmenter et c'est à le chiffre par exemple de 2019 alors elles n'ont pas augmenté tant que ça il y a des années où elles ont diminué en 2018 par exemple elles ont diminué ouais ouais on est ouais non elles n'ont pas trop augmenté depuis alors les émissions territoriales mais on n'a pas non plus ça prend ça non plus non 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 on a en gros on est à 1% de réduction des émissions de GES par an alors que dans la stratégie nationale bas carbone on devrait être à 3,5% de réduction par an 1% de réduction par an qui est dans on dit qu'on a pas fait le record non non sur la concentration sur la concentration en PPM si c'est 350 ou pas ils sont non sur les émissions de T2 non au niveau national non non sur le monde et puis la France ça c'est la France en fait ouais oui mais tu comprends ce que la France on peut défendre ou pas c'est pour ça là c'est les émissions territoriales parce que moi c'est des articles que je lis la production pour la France elle fait qu'augmenter non 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 même si on a un texte en preuve de carbone on voit que les émissions elles n'en vendent plus deux mots sur les impacts économiques donc je vous le disais c'est un scénario physique on regarde quand même les impacts économiques de ce scénario donc on a fait différentes évaluations une par le CIREN donc le Centre International de Recherche Environnement et Développement je crois qui a fait une étude d'impact en emploi du scénario au Négawatt et puis on a fait sur le précédent scénario une autre étude avec un modèle macroéconomique des modèles d'abord Bercy qui ont 15 000 équations qui sont censées modéliser les systèmes économiques français qui ont donné des résultats assez similaires on ne croit pas du tout à ce modèle-là donc on n'a pas fait l'exercice sur 2017 mais voilà juste pour vous dire qu'on l'avait fait donc le CIREN a fait une comparaison entre le scénario Négawatt et le scénario tendanciel pour regarder quel est l'impact en termes d'emploi est-ce que c'est plutôt un scénario qui va créer de l'emploi plutôt un scénario qui va détruire de l'emploi donc ce qu'on voit avec cette comparaison il y a des secteurs où évidemment on va avoir moins d'emploi si je vous dis que dans le scénario Négawatt on a moins d'emploi dans le nucléaire que surprend personne par contre on a d'autres secteurs où on a plus d'emploi dans les énergies renouvelables par exemple ou dans le bâtiment avec tout le programme de rénovation donc voilà un bilan positif sur l'emploi un bilan positif aussi sur le PIB sur la facture énergétique des ménages évidemment et plus globalement sur la balance commerciale de la France quand on a aujourd'hui on importe alors ça dépend des années du cours du pétrole mais on importe entre 50 et 70 milliards d'euros de combustibles et carburants fossiles quand on a dans un scénario Négawatt on a plus de fossiles en 2050 et bien forcément ça améliore assez en an la balance commerciale et du coup c'est 50 ou 70 milliards d'euros qu'on met chaque année dans l'importation l'idée en fait c'est que quoi d'acheter ce pétrole et ce gaz on va réinjecter cet argent dans des actions de solidité et des facilités énergétiques qui vont être beaucoup plus créatrices d'emplois que d'importer du gaz ou du pétrole et donc au final on a à peu près 400 000 emplois net créés en 2030 si on prend à la fois les suppressions et les créations de postes et 600 000 en 2050 donc un scénario qui est nettement positif sur l'emploi contrairement à ce que certains essaient de faire tort dans les médias ou dans les débats par contre on ne peut pas juste se satisfaire de ce 400 000 ou 600 000 emplois ou quelque soit le chiffre nombre d'emplois créés on ne peut pas juste se dire c'est bon ça crée l'emploi au niveau global il faut regarder ensuite comment on peut avoir des reconversions professionnelles comment les gens peuvent passer du secteur nucléaire au secteur énergie renouvelable par exemple ou d'autres secteurs et tant qu'on n'aura pas anticipé ces reconversions forcément on aura des freins en face des salariés du secteur et des freins qui seront bien qui seront logiques donc voilà ça c'est aujourd'hui quelque chose qui est assez mal fait par les portes publiques c'est d'anticiper ces reconversions il faut vraiment que l'interdacteur se mobilise sur ces questions là pour que cette transition énergétique puisse se faire et on peut te demander quel scénario climatique jusqu'en 2050 vous avez utilisé pour les évolutions en consommation oui alors on n'a pas vraiment enfin on n'a pas de scénario climatique ça dépend des hypothèses on n'a pas un scénario climatique sur lequel on se base pour le scénario négawatt par exemple sur le parc de production hydraulique on a estimé une baisse de pluviométrie enfin de gil de ressources en nous disponible pour la production hydraulique d'à un peu près 15% donc on a regardé différentes études qui existaient sur le sujet nous on n'est pas du tout expert dans la question et on a intégré ce pourcentage là sur la clim on a évidemment une hausse de la conservation de clim liée à la hausse des températures sur le chauffage on est resté assez conservateur on s'est dit que le règlement climatique n'allait pas engendrer des besoins à la baisse de consommation de chauffage en théorie ça devrait être le cas mais on a préféré rester plus loin là-dessus du coup tu as en tête le scénario de température de l'air où il arrivait en 2050 pardon ? est-ce que tu as en tête le niveau de température de l'air combien vous faites 32 degrés juste en 2050 alors on n'a pas ça parce que le scénario de Négawatt c'est un scénario français du coup dire que le scénario de Négawatt ça entraîne une hausse du niveau de température puisqu'il est français les températures de l'air avant 2050 elles vont augmenter et pense que vous avez pris en compte dans votre scénario dans votre scénario Négawatt finalement vous avez pris comme hypothèse quel réchauffement de l'atmosphère avant 2050 par le reste du monde on n'a pas d'imposé à ce type-là c'est comment tu tu travailles sur la consommation un degré c'est une tranche nucléaire par exemple pour le chauffage on suppose qu'il n'y a pas d'impact c'est-à-dire qu'on suppose qu'il n'y a pas de on n'a pas moins de consommation de chauffage moins de besoin de chauffage en 2050 pour le chauffage la clim on a un renforcement des besoins de clim dans le scénario mais du coup tu as quand même un scénario thermique pour calculer l'augmentation de la clim si tu imagines c'est quelqu'un qui a choisi un scénario dans le pied non on n'a pas fait comme ça en plus on ne peut pas juste se dire on se choisit un scénario et puis du coup ça engendre tant de besoins de clim on n'a pas de de relation de corrélation avec une équation qui nous donnerait juste part du scénario de clim et on a cette éloignation en termes de besoins de clim parce qu'il y a des effets de seuil il y a plein de critères qui rentrent en compte de paramètres qui rentrent en compte dans le développement de la clim donc on n'a pas ça on a juste supposé qu'on avait une hausse du taux d'équipement de clim dans le scénario du fait du taux d'équipement de clim du taux d'équipement de clim je n'ai plus le chiffre en tête mais je pourrais le retrouver assez facilement j'ai l'effort de se souvenir après la clim en fait on se rend compte quand on fait des suivis de consommation en termes de consommation annuelle une clim ça consomme beaucoup beaucoup moins qu'une station de chauffage parce que la clim on utilise beaucoup moins d'heures par an qu'une station de chauffage même dans les scénarios de dégradation de la température donc c'est juste en termes de puissance à paix que là par contre ça a des effets assez importants et vu que dans le scénario on réduit fortement quand on a un scénario de rénovation du parc existant du coup on réduit quand même les besoins de puissance à paix en matière de clim et puis on est déjà de toute façon sur des moments de l'année où on a des puissances à paix qui sont plus faibles que l'hiver d'été on a une pointe qui est de 50-60 gigawatts aujourd'hui donc pas du tout sur le niveau de l'hiver Il y avait une question intéressante tout à l'heure sur l'énergie grise Ouais je regarde juste j'ai fini juste en une dernière scène pour dire que la transition de l'hiver si on veut la mener à bien c'est pas juste l'affaire d'entreprise c'est pas juste l'affaire des citoyens c'est pas juste l'affaire des pouvoirs publics ou des collectivités c'est l'ensemble des acteurs qui doivent s'y mettre parce que sinon on ne pourra absolument pas atteindre les objectifs et répondre aux enjeux qu'on a vus en préambule Du coup il y a plusieurs questions il y avait la partie renouvelable production renouvelable et la comparaison entre les différentes filières je vais changer de diapo je dois l'avoir sur celui-là donc là vous avez l'évolution de la production inter-water des différentes sources renouvelables donc ce que je vous disais tout à l'heure la source principale aujourd'hui de production renouvelable de masse solide ça reste la première source jusqu'en 2050 et en 2050 donc il y a l'éolien qui la rejoint donc on mélange l'éolien maritime et l'éolien terrestre on a l'hydraulique qui est en légère décroissance ce que je disais tout à l'heure on a pris en compte l'impact de la baisse de la ressource en eau on a solaire et solaire photovoltaïque et biogaz qui sont à peu près à part égales en 2050 donc à un niveau au moindre que biomasse solide et éolien ensuite on a cette courbe-là qui est chaleur-environnement donc c'est la chaleur prise dans l'environnement par les tons de chaleur et puis ensuite on a donc la courbe-là qui est la biomasse liquide donc les biocarburants et puis ensuite d'autres sources de production qui sont plus négligibles dans le bilan énergétique comme le total sur les éoliennes et les éoliennes c'est une huile la petite sublimité c'est pas ça qui a été dans l'oséolien c'est ça l'éolien en mer qui n'était pas chaleur-là mais là on a l'impression que là on est du par par cent voire tout ah non 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 déjà en termes de par cent en fait on ne tipique pas par dix parce qu'on augmente alors déjà dans le graph je pense qu'aujourd'hui on est à 35 terres de temps et puis ensuite on a des éoliennes qui sont un peu plus puissante aujourd'hui sur le parc total installé c'est-à-dire que sur les 8000 éoliennes il y en a qui datent déjà d'il y a 10-15 ans qui ont des puissances de 500 kW par exemple alors que là on est sur des éoliennes de 3 MW pour les éoliennes terrestres des éoliennes à mer on est sur des éoliennes en mer de 7-8 MW donc on est sur des puissances plus élevées mais sur des facteurs de charge aussi plus élevés facteurs de charge donc c'est le niveau à production et annuel aujourd'hui sur les éoliennes terrestres on est à un facteur de charge aujourd'hui 23% de frais en mer on est à 40% donc ce qui fait qu'on a une forte hausse de la production sans la france d'éoliennes non plus c'est quoi la durée de vie du éolien ? alors aujourd'hui les éoliennes elles sont conçues pour durer à peu près 20 ans parce qu'on a des mécanismes de soutien financier qui collent bien à ça si demain on mettait des mécanismes de soutien qui engendreraient du coup des durées de vie de 30 ans ça pourrait tout à fait se faire mais aujourd'hui elles ont une éolienne d'à peu près 20 ans et certaines sont même remplacées plutôt au bout de 15 ans parce qu'on passe du coup d'une éolienne de 500 kW à une éolienne de 30 MW et du coup c'est plus intéressant pour l'exploitant d'enlever son éolienne au bout de 15 ans et d'en mettre une plus grande et sur les panneaux solaires on est sur des durées de vie de 35-40 ans enfin les premiers panneaux qui ont été mis en France il y a plus de 30 ans ils fonctionnent toujours on a une baisse du rendement un peu chaque année mais si le panneau il fonctionne toujours au bout de 30 ans même s'il conduit 20-30% de moins il n'y a pas de raison de l'enlever du toit pour mettre à nouveau les batteries à sauter non ? pour les quelques sites autonomes la plupart des interactions elles sont envoyées au réseau donc il n'y a pas de batterie on n'a pas de déploiement des batteries liées au système électrique dans le scénario là on voyait le bilan PIB positif là on a du mal à croire qu'en consomment moins qu'il y en a un PIB qui reste de confort quand même pourtant c'est ce que doivent les modèles macroéconomiques parce que on consomme moins avec énergie mais ça ne veut pas dire qu'on consomme moins de services dans la société parce que dès que les relations qui ont été faites justement entre PIB et consommation d'énergie ça colle complètement plus on consomme d'énergie plus le PIB augmente et c'est lié à la consommation globale à la production de biens d'objets il y a des corrélations et ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de cause à effet c'est-à-dire qu'il faut vraiment distinguer les deux parce qu'on retrouve les mêmes corrélations avec émissions de GES et PIB et donc si on se dit que pour répondre aux enjeux environnementaux il faut réduire à néant les émissions de GES c'est-à-dire qu'il faut réduire à néant le PIB si on suppose que la corrélation égale le cause à effet donc nous on essaye vraiment de distinguer les deux c'est pas parce qu'il y a une corrélation qu'il n'y a rien de cause à effet et c'est ce que montrent les modèles c'est pas nous qui avons fait le modèle et qui avons sorti l'exultat c'est en nous on a juste donné les données du scénario négawatt à des gens qui font ces modèles-là et qui ont sorti ça ensuite derrière ça veut dire que la baisse de production globalement la baisse de production des biens qui sera fait justement ça va être compensé il y a plus de services d'efficacité énergétique plutôt que d'acheter du pétrole vous allez isoler un bâtiment donc oui il y a plus de services tout à fait il y a une réduction des importations donc je reviens sur la question aussi d'énergie grise alors dans le scénario négawatt 2011 donc qui était le scénario précédent à celui-là on s'était dit qu'on allait regarder ce que ça donnait en termes d'impact sur la consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre si on relocalisait tous les biens avec l'équipement de consommation qu'on importe aujourd'hui donc on arrivait en 2050 à une relocalisation totale du scénario on n'a pas refait la même chose en 2017 parce que le problème de relocaliser en 2050 c'est que du coup on n'a pas le même périmètre en 2015 et en 2050 on compare des choses qui ne sont pas tout à fait comparables et puis surtout on avait du coup un périmètre qui était complètement différent des autres scénarios de transition énergétique qui sont faits qui ne posent pas cette relocalisation et du coup quand on compare les scénarios ensuite on avait un biais dans cette comparaison donc on s'est dit en 2017 on va faire autre chose on va faire un scénario avec une approche territoriale donc uniquement des émissions de gaz à effet de serre en France et puis un scénario avec une approche en empreinte carbone où on prend l'empreinte de l'ensemble des biens de consommation des français le souci c'est qu'on s'est heurter un plan d'accès aux données et à une empreinte de méthodo c'est-à-dire qu'on a du coup creusé un peu la méthodo suivie par le ministère de l'écologie pour calculer l'empreinte carbone des français et on se rend compte que cette méthodo enfin nous elle me semble pas en tout cas le document qu'on a pu avoir elle me semble assez peu assez peu compréhensible et en tout cas on n'arrivait pas à faire d'hypothèse dessus d'évolution de certains paramètres parce que c'est surtout des paramètres économiques et pas trop de paramètres physiques et à partir du moment où on n'a pas pu faire la reconstruction physique de cette empreinte carbone et bien on n'a pas pu faire ensuite on ne pouvait pas faire d'hypothèse d'évolution et donc on n'a pas intégré dans le scénario donc là on est uniquement sur un scénario avec des émissions territoriales de la France et du coup pour la partie import-export ce qu'on a supposé dans le scénario c'est qu'on conservait un pourcentage d'import constant c'est-à-dire qu'aujourd'hui si je vais donner un chiffre au pif si on importe en France au lieu 50% de l'acier consommé en 2015 on va supposer que jusqu'en 2050 on continue d'importer 50% de l'acier consommé quelle que soit l'évolution du tonnage d'acier consommé qu'on divise par deux ou qu'on multiplie par deux le nombre de tonnage d'acier consommé on va diviser par deux on va maintenir par un constant ce ratio de 50% d'acier importé pour le prochain scénario on va essayer d'affiner un peu parce qu'on se rend bien compte que ce n'est pas forcément très satisfaisant non plus comme approche on va essayer de voir comment on peut avoir une autre approche qui soit plus satisfaisante avec des pourcentages qu'on fait varier en fonction des secteurs et en fonction de on va être plus travaillé sur les stratégies industrielles en France et en Europe du coup c'est l'approche qu'on a suivie dans le scénario donc par exemple sur la filière éolienne je crois qu'il faut savoir si on intègre l'énergie grise de la fabrication éolienne dans notre scénario et bien en partie c'est à dire que tout le béton qu'on consomme aujourd'hui pour fabriquer des éoliennes il est produit en France on n'apporte pas du béton et donc dans le déploiement du scénario négaWatt on a une augmentation de la consommation de béton liée aux éoliennes donc ça ça vient augmenter la consommation d'énergie du secteur industriel de la même manière les isolants aujourd'hui sont principalement fabriqués en France et donc toute l'énergie grise liée à la fabrication de l'isolant ça vient impacter l'évolution de la consommation d'énergie du secteur industriel par contre s'il y a des éléments par exemple de l'acier dans les éoliennes qui est importé et bien on continue à avoir de l'acier importé dans le programme éolien donc je ne sais pas si ça répond bien à la question posée en fait moi j'avais eu une remarque alors je n'ai pas suivi cette conférence c'est une téléphonie rame un peu et puis je ne sais pas sur quel était le quel était leur scénario d'augmentation d'éolien ou de photos métaïques mais c'était de dire que en fait l'extraction ce n'était pas forcément des métaux rares en fait c'était des métaux de construction de métal par exemple de métal pour les éoliennes c'était vraiment cet exemple-là qui avait été donné et c'est qu'on allait quand même vers c'est que visiblement il n'y avait pas assez de natures premières pour faire toutes les idées que vous voulez pour faire un scénario sain alors ça c'est quelque chose qu'on entend souvent pas forcément sur les métaux courants mais plutôt sur les types du terre rare parce qu'en fait jusqu'à présent c'était ça que j'avais entendu et puis là c'était une conférence qui a été donnée le type qui tourne partout en France ou alors des types qui tournent partout moi aussi je peux faire des théories mais voilà alors oui juste deux points là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent alors d'abord sur l'aspect terre rare aujourd'hui alors dans le solère flotté il n'y a aucune terre rare il y a des métaux rares dans une seule filière enfin dans les filières à couches minces mais qui concernent à peu près 10% du marché flotté 90% du marché c'est les sub-filières de base de polycrystallin donc là il n'y a pas de terre rare ni de métaux rares et dans les éoliennes il y a 90% des éoliennes aujourd'hui qui n'ont pas de terre rare il y a 10% qu'on n'ont donc vous êtes très bien à faire des éoliennes sans terre rare donc le sujet terre rare et éoliennes et terre rare et solère flotté qui est un non-sujet par contre plus globalement évidemment la question de la quantité de métaux consommés que ce soit pour les éoliennes mais comme pour toute autre pénétrique qu'on se pose mais c'est vraiment pas un problème spécifique au secteur d'énergie c'est-à-dire que aujourd'hui le secteur énergétique c'est quelques pourcents de notre consommation totale de matériaux et du coup le problème il se pose sur l'ensemble de nos biens de consommation on ne se pose pas juste sur l'aspect de production et dans il y a quoi peut-être un 10% de génétal quoi non alors ça dépend comment sont les éoliennes mais aujourd'hui les éoliennes principalement du béton pour les fondations et pour le mar après on a des équipements électriques il y a aujourd'hui beaucoup d'éoliennes qui sont faites à partir de mar en béton et pas en mar en acier parce que justement ça consomme moins d'énergie à la fabrication donc c'est moins cher pour l'exploitant donc si on regarde nous on a fait tu me dois pouvoir le suivre on a dans le scénario regardé la qualité l'évolution globale de consommation de béton en France du fait du scénario à la fin du fait de l'augmentation d'énergie éolienne et puis du fait des autres ce qu'on prend dans le scénario aujourd'hui on consomme à peu près 100 millions de tonnes de béton en France chaque année dans le scénario le programme éolien quand on est au maximum de la pente de la courbe on est à plus de 5 millions de tonnes de béton par an on passe de 100 à 105 et par contre avec les autres actions de sobriété ou d'efficacité énergétique qui permettent de réduire la consommation de béton on réduit de 60 millions de tonnes de béton pour la consommation donc on passe de 100 en fait à 45 dans le scénario négaWatt donc on divise par 2 un peu plus de 2 la consommation de béton malgré le développement de l'éolien dans le scénario c'est vraiment pour ça qu'il faut regarder les choses dans la globalité et pas juste se concentrer sur le secteur de l'énergie évidemment si on regarde que la consommation de béton dans l'éolien bah oui on va augmenter la consommation de béton puisqu'on augmente le nombre d'éolien mais si on regarde en globalité on peut réduire fortement la consommation de béton en habitant autrement dans d'autres secteurs il y a vraiment un enjeu de toute façon à réduire la consommation de matières premières d'une part parce que on a de toute façon de gravir dans la réaction des ressources quelles que soient les ressources évidemment on va plus ou moins prendre échéance et d'autre part parce qu'il y a forcément une consommation d'énergie associée à la consommation de matériaux ouais ouais c'est juste pour rebondir à ceux j'ai l'impression que finalement votre hypothèse principale c'est la soberanité parce que si on regarde quand moi le truc que je connais le plus c'est le système électrique ouais et donc en ce moment on a à peu près à 110 enfin dans le système électrique français il y a 100 gigawatts de pointe plus de près et la capacité d'installer c'est d'être autour de 130 il me semble tout comme ça et là on va passer à un système avec les hypothèses que j'ai utilisé tout à l'heure où il y a environ 60 gigawatts en pointe mais on a environ 200 gigawatts dans le salé donc sur la capacité installée finalement il n'est pas super sobre mais il permet de passer enfin c'est même l'inverse mais il permet de passer une énergie renouvelable que lui-même et par contre il y a une consommation de ressources pour concevoir ces systèmes électriques où finalement on a une augmentation énorme de la capacité installée par rapport à la consommation finale d'électricité mais donc là on se dit en final le système électrique n'est pas vraiment tout sort c'est juste que cette augmentation avec la capacité installée elle est compensée par des hypothèses sur la sobrinité plus large sur la consommation de l'énergie mais pas que le système électrique oui alors effectivement on a une forte augmentation de la capacité installée parce qu'on installe des moyens de production qui ont un facteur de charge qui est moins élevé donc il faut plus de capacité de production et puis on se permet aussi d'être un peu en surcapacité parce qu'on a le power to gas qui permet de valoriser les excellentes productions d'électricité on n'a pas le power to gas on a moins de puissance installée en moyens de production et oui encore une fois du coup sur uniquement le secteur électrique on va avoir une augmentation la notion d'affaires premières encore une fois regarder qu'un seul secteur ça n'a pas le temps il faut regarder les choses dans son ensemble sinon on vraiment se focalise sur un secteur c'est comme pour les GES on ne regarde que l'évolution des GES dans le secteur électrique ça n'a pas le temps il faut regarder l'évolution des GES dans la globalité le climat il faut que l'évolution des GES soit une centrale de production d'électricité ou d'une voiture ou d'une chaudière foule dans une maison est-ce que vous avez fait des analyses de sensibilité de modèles par exemple à la réalisation ou la non-réalisation des 5 gigawatts de STEP pour être un vrai système on a fait des analyses de sensibilité sur les STEP je ne sais plus si on l'a fait mais oui on a fait des analyses de sensibilité sur pas mal d'indicateurs sur pas mal d'hypothèses les STEP honnêtement j'ai pu en lire voir toutes les analyses qu'on a fait donc je ne sais pas on pourrait le faire alors c'est beaucoup mais effectivement je vais y revenir parce que alors effectivement c'est pas mal encore une fois on a juste pris les chiffres de l'LM on aurait pu mettre que plus 2 ou plus 3 gigawatts on pourrait être un peu plus prudent et en parallèle on aurait pu mettre quelque chose qu'on n'a pas mis c'est plus 2 ou plus 3 gigawatts de batterie de batterie électrique non pas on va pas se dire on va produire des batteries juste pour équilibrer le réseau ça n'aurait pas de sens d'un point de vue environnemental de consommation de matériaux tout ce dont on vient de parler mais dans le scénario de l'EgeWatt même si on n'a pas une association totale d'une part de véhicules on a quand même un certain nombre de véhicules électriques on a plus de 30% des voitures qui roulaient électriques en 2050 et donc les véhicules qui ont des batteries les batteries vont arriver en fin de vie ou 10 ans pour ne pas d'utilisation elles arrivent en fin de vie pour le véhicule parce qu'elles ont atteint une capacité qui n'est plus suffisante pour l'usager mais elles fonctionnent toujours et donc on peut s'utiliser en usage stationnaire pour contribuer à l'atteinte de cet équilibre en freudement ça c'est quelque chose qu'on n'a pas mobilisé dans le scénario mais qu'on pourrait tout à fait faire si on réduit les steppes des véhicules électriques pour qu'on continue sur l'équilibre en freudement là vous avez regardé votre propre temps en vert il y a aussi des questions qui se posent sur en temps réel sur un système où on passe l'inercie du système avec les machines affectuelles où on passe à un système où on n'a plus de machines tournantes et qui est gérée en électrique de puissance est-ce que c'est des choses que vous regardez C'est juste qu'on regarde de près, pas forcément en tant que négawatts, mais les gens qui sont dans négawatts regardent ça de près dans leur activité. Il y a pas mal de solutions qui émergent aujourd'hui. Dans le scénario, on a pas mal d'électrolysers pour la réaction de l'éternation. Ces électrolysers peuvent aussi servir à ce maintien du réglage de la fréquence. Il y a les alternateurs aussi des éoliennes qui peuvent servir aussi à régler la fréquence. Il y a pas mal de progrès qui montrent qu'il y a des électrolysers de puissance par rapport à ce qu'il y a entre l'alternateur et le réseau, il y a des électrolysers de puissance. Oui. Et puis c'est de passer d'alternateur en direct sur le réseau, pas d'électrolysers de puissance. Oui, c'est une manière différente de gérer le truc. Oui, c'est ça. L'alternateur de puissance, c'est géré, pareil. Oui, voilà. Oui, donc ça peut remplacer ce qu'il y a su aujourd'hui par les centralités. de l'alternateur thermique. Et puis il y a même certains qui imaginent que les véhicules électriques aussi puissent contribuer à ça, quand ils sont chargés, ils n'ont rien avec le réseau, qu'ils puissent aussi contribuer au maintien de la fréquence. Donc là, il y a pas mal de pilotes opérationnels qui sortent, alors pas trop en France, parce que c'est pas vraiment insulé, mais en Allemagne, et qui montrent qu'on peut effectivement tout à fait remplacer, on est permis par d'autres options. Même pour la compensation de réactifs ou des choses comme ça ? Oui, vraiment avec des temps de réponse de quelques-uns de moi. Très basiquement, sur le scénario là de 2050, un soir d'hiver, l'heure de point, classique, une journée sans vent, avec plus de lumière, donc plus de photovoltaïque. Avec ce scénario là, on arrive à passer la pente ? Oui, oui, nous on l'a modélisé dans le... Son système de batterie au-delà de... Qu'est-ce que tu as copié avec ton gaz ? Eh bien, il y a du gaz, il y a l'hydraulique, il y a l'effacement, et puis il y a une forte baisse de la pente AP, de la puissance de la pente AP. Eh bien, on y va donc avec les centrains de la gaz, avec l'hydro et avec l'effacement. Si tu fais 80% d'effacement, ça va passer. Non, on a 2 kg d'effacement. Non, mais ça dépend du niveau d'effacement en semaine, tu vois. Oui, mais j'en avais parlé tout à l'heure, je veux dire, on maintient le niveau d'effacement qu'on a aujourd'hui. On peut se poser aussi la question de la pointe d'été, parce qu'elle va augmenter probablement avec les plis, mais ça ira, il y aura moins d'eau dans les airs tenus, dans l'hydraulique, un peu moins, donc passer des pointes... Alors la pointe d'été, elle est vraiment plus facile à passer, parce qu'on a évidemment une corrélation entre ensoleillement et besoin de clim, et du coup avec le parc PV qu'on a, on n'a aucun problème pour passer la pointe d'été. Ça, c'est vraiment pas un sujet. C'est beaucoup plus simple de passer la pointe d'été que de passer la pointe d'hiver. Oui, parce que, oui, malgré que M. Scope est obligé d'être, on a quand même fortement réduit les besoins, parce qu'on a isolé tous les logements, tous les bâtissements, donc en termes de puissance à pli, ça ne représente plus beaucoup. Donc on n'a vraiment pas de problème à passer cette pointe d'été. En fait, nous, dans notre... enfin, pourquoi on a un petit réseau, là, qu'on appelle la tribu de l'expert, à alerter nos politiques vis-à-vis de... d'ouverture à la confiance et aux sessions hydrauliques ? Et parmi nos arguments, il y a le fait que l'hydraulique, la production d'électricité va baisser parce qu'il y a un plus faible apport d'eau, mais aussi que c'est les autres contraintes qui vont augmenter. C'est-à-dire, peut-être que la production d'hydroélectricité va s'effacer pour certains ouvrages pour plutôt faire de l'irrigation ou... voilà, quoi. Donc je ne sais pas si ce facteur-là, il a été pris en compte. Et puis ensuite, c'est de... je le voyais, là, dans un des schémas, il y avait, au niveau national, la production nationale, c'était l'excepte. Tous les autres ouvrages hydroélectriques, c'était territorial ou, je ne sais pas, local, ou... je ne sais pas, il y avait un truc comme ça. Et nous, c'est-à-dire, on ne peut plus répondre avec la même précision qu'aujourd'hui, si on a et plusieurs producteurs. Et, vous savez, j'ai oublié le dernier argument. Oui, et puis aussi, le fait d'être... d'avoir un parc qui est complètement séparé, on perd une donnée météo, et du coup, on ne peut plus faire les mêmes prévisions sur le productif hydraulique, si on en perdait toutes les données. Donc, c'est vrai que je ne sais pas quelle est la part hydraulique dans le scénario. C'est-à-dire qu'il y avait une baisse de 15%, mais c'était plutôt sur... parce qu'il va y avoir moins d'apport d'eau. Et en fait, pour nous, il y a beaucoup plus de données. Alors, on n'a jamais calculé, on n'a jamais estimé quelle part d'hydraulique on pouvait perdre, parce que ça, c'est tout ce qu'on aimerait bien, arriver à le chiffrer, tout ça. Alors, en tout cas, sur la partie conflit avec d'autres usages comme l'irrigation, ça, on l'a regardé avec le scénario AFTER, qui s'intéresse justement au modèle agricole, et donc, c'est une baisse des besoins d'irrigation, parce qu'il y a un changement de pratique agricole, et de type de culture aussi, qui fait qu'il y a une baisse de l'irrigation dans le scénario AFTER. Donc, a priori, on n'a pas ce conflit-là, c'est peut-être qu'il n'y en aura pas d'autre, mais ce conflit-là, vous voyez, on devrait l'éviter. Après, sur le sujet qui est lié aux concessions, c'est vrai que tout le monde n'a pas intégré ça dans le scénario, on ne peut pas te dire comment ça va, ça va voulu dire la production. Je ne connais pas d'autres scénarios, que ce soit RTE ou j'autre, il n'y a personne qui intègre ça dans ce monde-là. C'est un peu le public que j'ai vient de dire, mais il y a un peu l'avantage de travailler avec. C'est tout le monde, c'est tout le monde. Juste, là, vous avez regardé des impacts sur l'emploi, sur la viabilité économique, etc. Est-ce que vous avez essayé de faire un impact sur la biodiversité ? Non, alors ça, on en a bien, mais on est incapable de le faire. De faire un impact sur la biodiversité, je ne sais pas les personnes qui arrivent à faire ça. Il n'y a aucun scénario où ils arrivent à faire des impacts. Parce que sur l'éolien, ça a des effets terribles sur tout un tas de pans de biodiversité. La photo-éolien aussi, en quoi ça impacte les biodiversité ? Par exemple, sur les confusions avec des aires de repos, de hivernage, de modifier un peu des trajectoires, de perturber les trajectoires d'immigration, de façon à ça. Quand on voit tous les principaux facteurs de mortalité d'oiseaux, il y a bien d'autres facteurs avant ceux-là. Oui, il y en a bien d'autres, mais là, ça en rajouterait probablement. Sauf si on diminue, franchement, quand on améliore l'agriculture. Il y a tout un tas de facteurs, je suis bien d'accord. Oui, il y a bien d'autres facteurs avant ceux-là. Je pense que les énergies fossiles, les microparticules, déjà rien que ça. Oui, c'est ça. L'artificialisation des sols, le DAB, le morcinatite, aussi un secteur d'accélération, défendrement de la biodiversité. Ce n'est pas tant les installations en photovoltaïque qui vont avoir un impact sur... En tout cas, l'éolien, c'est un peu plus marqué, quand même. Une éolienne, ça tue en moyenne entre 5 et 10 oiseaux par an. Donc, effectivement, c'est un impact qui n'est pas totalement nul. Après, c'est les actuels, les futurs, on ne sait pas. Les futurs ont plutôt tendance à moins tuer d'oiseaux, parce qu'on sait, d'abord, au tout début de l'éolien, ça pouvait arriver qu'on mette des éoliennes dans une découverte de migration. Aujourd'hui, ça ne s'est évidemment plus. Et aujourd'hui, on s'est aussi mis en place des systèmes pour réduire les impacts. Par exemple, couper l'éolienne, l'anélie, parce que les chauves-souris, c'est plus l'anélie, qu'elles peuvent subir les impacts. Il y a d'autres systèmes qui permettent de réduire cette mortalité liée aux éoliennes. Encore une fois, les éoliennes, quand on regarde les chiffres, les éoliennes, le nombre d'oiseaux tués par l'éolienne, c'est ridicule par rapport au nombre d'oiseaux tués par les collisions avec les bâtiments, par les réseaux de transport d'électricité, par les collisions avec les véhicules. Je ne trouve pas que ce soit un argument qui faille... En fait, ce que je veux dire par là, c'est que... Il y a des systèmes qui sont particulièrement sensibles et qui sont en danger. Donc, du coup, dire que c'est moins chiant que si c'était autre chose... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucun bien d'équipement de consommation qui n'entraîne aucun impact. Donc, l'idée, c'est de voir comment on peut réduire déjà le nombre de bien d'équipement de consommation pour meilleurs services, d'où l'idée, d'ailleurs, les consommations d'énergie pour faire ce système énergétique. Et puis, ensuite, l'idée de voir quel système veut être le moins impactant pour l'environnement. Et tous les systèmes de production d'énergie sont impactants pour l'environnement. Et donc, nous, on pense que l'éolien et le soleil orthodoxe, c'est partie des systèmes les moins impactants. Globalement, faire un scénario, enfin, évaluer les impacts du scénario quand même, je pense. Oui, mais pour ça, ils ont déjà évalué les impacts aujourd'hui du système énergétique. Aujourd'hui, quel est l'impact d'une centrale nucléaire sur la biodiversité ? On fait suffisamment de suivi sur nos cartes de production pour avoir une idée des impacts directs et indirects. De la même manière, que sur les éoliennes, on sait qu'il y a une éolienne, tu poses aux parents. Je vais être obligé de faire le même temps. Donc, quand hier je reviens à 14h, il existe l'aide, quand j'ai été énergétique. Et on a une autre copie de Nadège qui a mis à l'ambiance de nous préparer une tarte au thon, une galette, du jus de fruits. Donc, ceux qui n'ont pas mangé, puisqu'on n'est plus très nombreux, nous réprofitons de la quantité, et à défaut de la quantité, pour servir du dernier quart d'heure pour tout ranger, emmener ça là-bas où vous mangez le jus, si on a le dent, sans trop taille. Voilà. Un dévéné de l'étropeur. Parce que quand il reviens à 14h, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Merci.